Vous pouvez me dire comment est née Carpatia ? De l'envie de faire autre chose et de l'envie d'écrire un roman d'aventure. Après une thèse de neurobiochimie, je suis parti voyager voir une partie de ma famille qui vit en Hongrie. Et de là, j'ai poussé un peu plus loin vers la Transylvanie et j'ai découvert un endroit assez extraordinaire au point de vue des paysages. Un endroit où on croisait plus de voitures tirées par des chevaux que de véhicules à moteur. Et du coup, je suis rentré à Vienne, j'ai cherché quelques mois dans la Bibliothèque nationale autrichienne et j'ai découvert une région fascinante. J'ai choisi d'écrire mon roman d'aventure dans cette région, une histoire qui se passe en 1833-34. A l'époque, c'était vraiment très très différent de ce qu'on imagine. Un système d'ancien régime avec un féodalisme très dur, très différent de la France de Louis-Philippe de la même époque. Et donc très exotique pour moi et j'espère aussi pour le lecteur. Et j'ai voulu utiliser des personnages imaginaires et une intrigue imaginaire. Mais mes recherches en bibliothèque m'ont permis, je crois, d'avoir un cadre et des institutions, les coutumes, tout ça le plus exact possible. Ça, c'est le point de départ. Et l'histoire elle-même, je suppose, c'est un aristocrate hongrois au service de l'armée autrichienne, qui, après un duel, quitte l'armée, épouse une jeune noble autrichienne, et décide de retourner vivre sur les terres de ses ancêtres, de retourner y vivre en vrai seigneur féodal, selon qu'il a le droit. Et à partir du moment où lui et son épouse arrivent là-bas, les choses vont dégénérer, parce que ça va être un détonateur de toutes les tensions et crises latentes de la région. Et ça va mener à une escalade qui va très loin, puisque ça aboutit à une véritable guerre privée entre les quelques nobles hongrois de la région et leurs alliés, et ce que j'appelle les forestiers, qui sont des clandestins valak, de langue roumaine, qui s'étaient réfugiés dans les forêts pour faire de la contrebande, pour accueillir des serres en fuite. On y trouve aussi des moines orthodoxes rebelles, et les premiers représentants d'un nationalisme roumain qui est en train de naître à cette époque. Et donc l'aventure se développe sous forme de conflits très violents entre mes personnages. Et c'est ça qui m'excite en fait dans un roman, c'est de voir comment des individus, sans les cataloguer dans une classe ou dans un registre trop étroit, comment en tant qu'individus ils réagissent aux crises, comment ils s'engagent dans l'action, comment ils prennent leurs décisions et sous pression. Et du coup, ça donne une certaine intensité à l'action, j'espère, d'histoire. La nature, la forêt a une grande importance. Oui, parce que c'est la première chose qui m'a fasciné en allant là-bas. C'est ce mélange de cultures archaïques, de grandes forêts, de collines et de basses montagnes. L'idée qu'on est à la frontière de grands empires, presque comme sur une île, qui est vraiment différente de tout ce qu'il y a autour, avec un mélange de populations incroyables, des Hongrois, des Roumains, des Allemands, plusieurs langues, plusieurs religions qui ont coexisté pendant des siècles. Et c'est un espèce de concentré de Mittel Europa que je trouve fascinant. Et pour revenir à la nature, j'ai personnellement une grosse sensibilité au moindre détail d'une mousse sur l'écorce d'un arbre, d'une vieille pierre qui est mouillée de telle ou telle manière. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. On peut voir des paysages immenses à la surface d'une petite mousse sur un petit rocher. Et mes personnages sont tellement imprégnés de ce milieu des forêts de Transylvanie que ça peut influer sur leurs décisions, ça influe naturellement sur l'intrigue parce qu'ils sont immergés dedans pendant l'action. Et en même temps, ça nourrit les rêves, les miens, ceux de mes personnages et j'espère ceux du lecteur. Parce que le comte, on a l'impression qu'il va choisir presque la forêt. Ah, lui, il est pratiquement autant amoureux de son château, de son lac, de sa forêt que de sa femme qui vient d'épouser. C'est quasiment un ménage à trois, mon histoire. Et d'ailleurs, elle, elle a beaucoup de mal avec ça au début parce qu'elle est très contente d'aller vivre là-bas, mais elle s'aperçoit qu'elle n'est pas toute seule avec son mari. Et avant même que les crises commencent, et plus les crises se développent, plus elle sent, elle se demande si son mari ne va pas lui échapper dans une espèce de guerre privée presque insensée. Et il y a le rapport entre eux, la manière dont ils apprennent à se connaître et dont ils fonctionnent ensemble, est liée à la fois aux événements de l'action, mais aussi aux rapports intimes et presque mystiques du conte Coragny avec son domaine. Quand vous avez commencé le roman, vous aviez un plan, vous aviez les personnages ? J'avais ce cadre, cette époque, et je me suis dit, il faut que j'invente une histoire qui permette de mettre ça en valeur, tout en ayant suffisamment de ressorts dramatiques et d'intensité pour que ce ne soit pas purement descriptif ou historique. Je n'ai pas cherché à faire un livre de géographie historique ou d'ethnologie, même si parfois, quand on lit des choses sur les communautés de l'époque, on se dit que c'est aussi incroyable qu'une expédition chez les Papous. on se sent comme un véritable étranger, alors que c'est en Europe, avec des gens qui sont de culture européenne, mais la manière dont ils voisinent sans se mélanger et dont leur culture s'empile au lieu de se fondre, c'est le contraire d'un melting pot. Et ça, c'est très fascinant. Et donc, j'ai juste inventé un personnage, au départ, qui devait partir de Vienne parce que c'était une ville dont on se sent très proche, qu'on connaît mieux, qui est très occidentalisée par rapport au reste de l'Empire d'Autriche, et pour accentuer la découverte de cet endroit exotique qu'est la Transylvanie, pour emmener le lecteur quasiment de notre Europe vers cette autre Europe. Et à partir de là, c'est une mine d'histoires dramatiques et romanesques quand il y a tellement de conflits latents, tellement de communautés qui se jalousent, tellement d'oppression dans un sens de la féodalité sur les serres et des fermentations comme la naissance du nationalisme, il n'y avait quasiment qu'à dérouler la pelote de laine pour avoir des intrigues et des rebondissements. Et comme c'est l'action qui m'intéresse, j'ai poussé assez loin jusqu'à une véritable guerre privée. Vous êtes lecteur de romans historiques ? Beaucoup de livres d'histoire plutôt, et des romans historiques plutôt du genre Alexandre Dumas. Mais je trouve qu'il a beau être très très cavalier avec l'histoire, ce que j'essaye de ne pas être, on a rarement fait mieux dans le registre du roman d'aventure. Et je n'essaie pas de faire un pastiche de Dumas, je n'essaie pas de faire un pastiche de romans du XIXe siècle, j'écris comme je peux au service de mon histoire et de l'action dans la scène que je suis en train d'écrire. Il n'y a pas d'ambition particulière de ce côté-là. Et j'essaye aussi d'éviter d'autres écueils à mes yeux comme le manichéisme ou la lutte des classes ou quel que soit le milieu de mes personnages, ils sont avant tout des individus. Et c'est en tant qu'individus qu'ils font leur choix et qu'ils agissent. Et Carpathia, les Carpathes, c'est un lieu de l'imaginaire ? J'avais peur, comme il n'y a pas de vampire dans mon histoire de Transylvanie, dès qu'on prononce le mot Transylvanie, il y a une espèce de néon, le vampire, qui s'allume dans la tête de tout le monde, ou presque tout le monde. Et je voulais à la fois jouer avec ce réflexe et éviter de tomber dans les poncifs du genre. Et du coup, je n'allais pas appeler ça aventure en Transylvanie. Je voulais quand même qu'on ait l'idée de l'exotisme du lieu, puisque c'était mon point de départ. Et donc j'ai choisi Carpathia avec un K. C'est quelque chose de complètement imaginaire. Ça ne correspond ni à une langue particulière, ni même à un endroit particulier. C'est l'idéal des Carpathes que je peux avoir en voyant ces forêts, ces paysages. Et ces vieilles maisons avec des tuiles de bois couvertes de mousse. Vraiment très exotiques. Beaucoup de plaisir. Et à la fois, c'est beaucoup de travail, parce que c'est mon premier roman. Donc on apprend chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Il faut trouver le moyen de le faire pour que ce soit juste, pour que ce soit efficace, pour que ce soit ni trop lourd pour le lecteur, ni trop haché. Pour moi, c'est en faisant ça que j'ai essayé d'apprendre à écrire. Et le plaisir est là, dans cet apprentissage, dans le fait de trouver des solutions, scène par scène, trouver une manière de raconter les choses. et le plaisir d'apprendre d'un côté et le plaisir tout simple de se raconter des histoires et d'imaginer des scènes d'aventure et de bataille comme un enfant qui joue tout seul avec un bout de bois en s'imaginant être un chevalier. et le plaisir d'avoir vu le temps 1,2,1 1,2,3 2,3,1